Bonjour à tous, je me présente, mon nom est Sonia Bouchard de Équipe Sonia Bouchard, une entreprise dédiée à propulser les organisations sur le web grâce aux médias sociaux. Comme vous le savez, j'ai eu le plaisir depuis plusieurs mois de m'entretenir avec des gens formidables qui gravitent tout autour de mon univers d'entrepreneur. Et aujourd'hui, j'ai eu le grand plaisir de m'entretenir avec quelqu'un que j'admire beaucoup, une entrepreneur et cliente, qui est Mme Josiane Aude de Addox, ingénierie numérique. Salut Josiane, comment ça va? Oui, ça va très bien et toi? Oui, ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je voulais qu'on te connaisse un peu plus, je connaisse un peu plus l'entrepreneur, mais aussi l'entreprise, etc. Donc, dis-moi, qui es-tu? Que fais-tu? J'aimerais en savoir un peu plus. Bien, comme tu l'as dit, moi, je suis une entrepreneur, je suis surtout une passionnée de projets d'entrepreneuriat, tout ça. Donc, je suis diplômée à la base en communication. J'ai travaillé longtemps en communication, marketing, autant dans le privé que dans le public parapublic. Et bien, au fil du temps, j'ai décidé de partir mon entreprise, donc qui s'appelle Addox, comme tu l'as mentionné. On est spécialisé dans le référencement numérique. Donc, notre travail à nous, c'est d'amener du trafic pertinent, des clients potentiels sur les sites web de nos clients pour qu'ils puissent faire plus d'affaires puis améliorer leur vente en ligne. Bien, c'est super. Merci de ton partage, mais je suis curieuse de savoir, dis-moi, d'où est venue cette idée de partir ce genre d'entreprise? En fait, moi, je travaillais dans des certaines organisations qui, depuis longtemps, tout le monde se posait un peu la même question. C'est-à-dire, bien, on est tout le monde en culture budgétaire, on doit faire des choix, on doit maximiser nos investissements publicitaires puis aller voir qu'est-ce qui nous rapporte vraiment le maximum de retombées. Et le constat était qu'avec les médias traditionnels, c'était vraiment difficile de savoir, un, à qui on parlait, combien de gens avaient vu nos publicités puis qu'est-ce que ça nous avait vraiment rapporté au final parce qu'il n'y avait pas de données qui étaient disponibles. Puis aussi, bien, c'était difficile de faire un ciblage précis. Par exemple, si on faisait une publication dans des quotidiens ou les médias écrits, bien, on savait qu'on touchait une large population, on payait pour cette grande, cette grande auditoire-là. Par contre, nous, c'était un segment qui était intéressant pour nous. Donc, on est sûr que le web, quand on a découvert ça, bien, ça a été vraiment une révélation de, non seulement, on est capable de parler exactement aux gens qui nous intéressent. Puis ensuite, bien, on est capable de suivre comment ils se comportent par rapport à nos publicités. Est-ce qu'ils ont été intéressés? Est-ce qu'une fois rendus sur notre site web, est-ce qu'ils sont passés à l'action ou s'ils ont juste fait du tourisme? Donc, ça... Tu peux analyser tout ça, finalement. Exactement. Donc, là, c'était vraiment puissant. C'est-à-dire, on est capable d'aller parler aux gens qui nous intéressent. On est capable de les amener sur notre site web. Puis en plus, on est capable de savoir après comment ça se passe. Donc, on peut aller influencer ce parcours-là. Du client potentiel. Donc, là, pour moi, le web, ça a été vraiment l'ouverture vers un monde complètement complémentaire et nouveau. Mais vraiment des outils très, très puissants que j'ai découvert. Et c'est là, justement, l'idée à se miner à ce moment-là. Oui, en fait, bien, j'ai creusé. J'ai essayé d'en savoir plus, comprendre comment ça fonctionne. Puis je me suis formée aussi là-dedans parce que je ne suis pas tellement vieille, mais quand même, du moment où j'étais à l'université, on ne faisait pas ce genre de... Et là, c'était autre chose. On était vraiment dans le traditionnel. Donc, il a fallu aller apprendre comment ça fonctionne. Et rapidement, bien, c'est ça, là, j'ai vu tout le potentiel. Puis c'est comme ça qu'avec Pascal Gondin aussi, qui est mon associé, on a décidé de démarrer à Dox parce qu'on voyait que le futur des entreprises allait beaucoup passer par le web. Vraiment. Ah, vraiment. Puis je pense que moi aussi, j'étais dans le traditionnel auparavant. Moi, j'étais dans l'imprimerie à une certaine époque. Et justement, combien ça coûtait envoyer quelque chose? Et on n'avait aucune idée de l'impact que ça peut avoir. Est-ce que les gens se sont intéressés? Est-ce qu'ils l'ont jeté? Et moi aussi, je suis un peu en parallèle avec toi. C'était le même aspect pourquoi j'ai lancé mon entreprise. C'est justement, je pouvais analyser les impacts, etc., puis de réagir. Puis à peu de coûts quand même, si on compare avec ce que ça pouvait coûter dans un imprimé à ce moment-là ou quoi que ce soit. Désolée pour te dire de l'imprimerie, mais je pense qu'aujourd'hui, justement, rien n'empêche de faire les deux, mais effectivement, l'avantage du web, c'est d'analyser, comme tu viens de le dire. C'est vraiment super intéressant. La fréquence aussi. Ce qu'on dit souvent, c'est quand on fait une publication, par exemple, dans un journal ou quelque chose, il faut que les gens se rendent à la bonne page et ils vont l'avoir seulement une fois. Puis bon, les médias traditionnels, moi, je ne suis pas encore au mix marketing, donc je crois quand même que ça a son importance. Par contre, c'est certain qu'ils sont en perte de vitesse aussi. Donc, l'investissement n'était pas toujours très rentable. Puis, bien, avec le web, ce qu'on a réalisé, c'est que non seulement les gens vont nous voir une fois, mais ils vont nous voir plusieurs fois dans un même temps. Donc là, on a la récurrence aussi qui embarque, qui devient très, très intéressant. Exactement. Ah bien, merci de ce partage. Là, je comprends le pourquoi. Oui. Dis-moi, parce que je reviens à l'entrepreneur, ça fait combien de temps que tu as ton entreprise, exactement? Bien, Addox, ça fait depuis 2014. Donc, ça fait six ans tout près maintenant. Bravo, bravo. Oui, on est très contents. Puis, bien, moi, j'ai une autre entreprise aussi. J'ai une succursale de chocolat favori. Donc, ça, c'est intéressant. C'est depuis quelques mois maintenant. Donc, avec deux projets, deux projets spéciaux. Il y a un peu d'immobilier à côté. Donc, on aime ça. OK. On a des intérêts communs, je ne le savais pas, parce que moi aussi, j'ai démarré quelque chose dans le domaine de l'immobilier. Ah, bien, on en reparlera à un autre moment, probablement. Donc, chocolaterie favori, dans quel point, juste par curiosité? À Victoriaville. OK, OK. Très bien. Puis donc, Addox, vous êtes où exactement? Addox, le siège social est à Thetford Mine. Mais on a vraiment un rayonnement qui est international, même national. Je vous dirais, là, on a des clients en Europe. Donc, on est vraiment une entreprise avec le web. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de problème. Donc, les clients vont en faire avec nous un peu partout au Québec. Mais notre siège social est vraiment à Thetford. Ah, très bien. Puis, dis-moi, décris-moi un petit peu plus les services. Et à qui ça s'adresse exactement pour ce genre de services? OK. Ça s'adresse à toutes les entreprises qui veulent faire des affaires sur le web. Donc, l'idée, c'est de dire maintenant que tout le monde a un site web ou à peu près, c'est forcément d'avoir une adresse. Moi, je considère que c'est un petit peu comme avoir un magasin, une boutique. Quand on a une adresse sur Pignon-sur-Rue, en fait, c'est bien, mais il faut amener des gens dans notre magasin et des gens dans notre boutique. Donc, moi, mon travail, c'est la même chose sur le web. Donc, maintenant que les gens ont un site web, il faut qu'ils soient vus. Il faut que les clients potentiels les trouvent. Et en fait, on s'adresse un petit peu à toutes les clientèles, autant dans l'éducation, le manufacturier, le commerce de détail. Ils n'ont pas besoin. Exactement. Tous ceux qui ont besoin de visibilité, que ce soit la visibilité, la notoriété, augmenter les ventes en ligne, même amener des gens en magasin. Ça a l'air drôle de dire, mais on travaille beaucoup avec le web. Donc, on peut vraiment aider plusieurs entreprises. Mais oui, nos services sont très, très complémentaires, dans le fond. Et j'utilise vos services également, que j'apprécie vraiment beaucoup. Je te disais tout à l'heure que justement, j'avais eu hier un téléphone et je demandais à quelqu'un où est-ce qu'elle avait entendu parler. Finalement, c'était vraiment grâce à ce qu'on a fait ensemble avec vous. Mais donc, c'est ça, c'est extrêmement complémentaire les deux. On a le même but, dans le fond, auprès de la clientèle, donner de la visibilité, une notoriété, se faire boire, etc. Et dis-moi, considérant la situation qui se passe présentement, il est plus que jamais important d'utiliser ces services-là, dans le fond. Effectivement, je te dirais, la pandémie, ça a vraiment apporté son lot de défis pour les entrepreneurs. Mais en même temps, il n'y aura jamais eu une situation où les gens ont été autant sensibilisés à l'inverse de faire le virage numérique. Donc, tout ce qui a bien fonctionné en temps de crise, c'était ce qui était web, ce qui était livraison, etc. Alors, nous, notre entreprise, en fait, on fait partie de nouvelles solutions. On les aide à améliorer leur positionnement, leur référencement sur le web. Donc, pour nous, ça a été bénéfique parce que les entrepreneurs nous appellent de plus en plus maintenant pour dire, OK, on veut y aller, on ne sait pas trop encore quelle stratégie on devrait choisir. Nous, on ne fait que ça soit de temps passant. Donc, on ne fait pas de site web, on ne fait pas de logo. On fait juste du référencement. d'être très niché, puis de dire, OK, on va être très, très performant dans un secteur en particulier. Et c'est ce qu'on fait à temps plein. Puis, dis-moi, qu'est-ce que vous distingue de d'autres entreprises? Parce qu'en fait, je sais que vous avez des belles nominations, entre autres. Profites-en pour te vanter un petit peu. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Non, mais je te donne la possibilité. En fait, dans le fond, on est une agence qui est Google Partner Premium. Donc, on a un badge qui s'appelle Google Premier Partner. Ce badge-là, ce sont des agences qui ont obtenu des certifications auprès de Google qui font en sorte que, bon, Google reconnaît qu'on applique les bonnes pratiques, qu'on maîtrise les stratégies de référencement. Mais non seulement ça, c'est qu'on pourrait être juste Google Partner, donc être un partenaire en ayant des certifications. Maintenant, avec le volume qu'on gère, avec la rétention clientèle qu'on a, qui est super bonne, avec les résultats qu'on réussit à aller chercher, la maîtrise des stratégies qu'on a, on peut obtenir un deuxième badge, qui est le premium, en fait. Et on ne peut pas demander à l'avoir, ce badge-là. C'est Google qui choisit les entreprises. Donc, on a la chance, en tout cas, d'avoir cette application depuis maintenant, je te dirais, presque quatre ans. Donc, on a des avantages un petit peu qui viennent avec ça, c'est-à-dire qu'on travaille de très près avec Google. On a des gens chez Google qui, des stratèges qui travaillent avec nous sur les comptes. On est capable de débloquer des fois des petites choses aussi plus rapidement. Puis, on a accès à des bêtises. Donc, on est capable d'aller tester des choses qui ne sont pas encore sorties sur le marché, des nouvelles solutions qui s'en viennent, qui sont innovatrices pour le référencement. Et donc, ça fait en sorte que nos clients sont prêts au jour 1. Au moment où ça sort, on est vraiment très, très disponible pour mettre les campagnes rapidement en marche. L'autre chose que je peux peut-être dire, c'est qu'on a été sélectionnés deux fois dans le top 10 des agences et des performances au pays. Wow! Au pays, pas juste avec nous. Bravo! On est bien contents de ça. Donc, c'est sûr que c'est une belle fleur qu'on a eue dans les dernières années. Bien, bravo! Belle gang. Donc, vous êtes très sympathique, professionnelle, proactif. On apprécie justement la collaboration que vous faites avec nous. Donc, bravo! Une belle gang. Et dis-moi, est-ce que ça… Tu as parlé un peu des secteurs que tu pouvais couvrir, mais est-ce que ça s'adresse à tout type d'entreprises? Au niveau de la grosseur, je dirais. Côté budget, ça peut présenter… Un large éventail d'entreprises qui peuvent travailler avec nous. Il ne faut pas penser que c'est juste réservé aux grandes entreprises, en fait, les services qu'on offre parce qu'on a vraiment le petit commerce local qui va investir un petit budget, 300 $ en clics par mois, quelque chose comme ça, et qui va avoir un rayonnement plus local, régional, d'une certaine façon. Et on a aussi, évidemment, les entreprises qui sont plus grandes, qui vont investir des centaines de milliers de dollars à chaque fois dans leur référencement. Donc, on est capable d'aider… Sans l'âge! C'est l'âge, c'est l'âge, c'est l'âge. Donc, oui, c'est impressionnant. C'est ce que j'aime avec ces entreprises-là qui, aujourd'hui, mettent autant de sous, c'est qu'on les a accompagnées depuis tout début. Au début, c'était des petits comptes pour nous autres. On a commencé vraiment avec quelque chose de plus petit, puis au fil du temps, on a grandi avec eux de petite victoire en petite victoire. Puis, en fait, bien, ils ont cru en nous, puis on a cru en leurs produits aussi, puis on a vraiment pu les aider, qui fait aujourd'hui qu'il y a une grande, grande partie de leur business qui se passe sur le web. Donc, on est très contents. Je ne me savais pas que ça pouvait aller jusqu'à là, mais donc, ça leur donne des retombées. Ils y croient, puisqu'ils ont continué, etc. Donc, c'est vraiment une belle marque de confiance. Bravo! C'est un travail de longue haleine. Ces relations sont bâties sur le long terme. À Docs, on est vraiment comme ça. On aime donner l'heure juste. On aime ça aussi, comment je te dirais, on ne met pas de la poudre aux yeux pour faire des stratégies trop grosses pour un client qui n'en a pas besoin. Notre idée, c'est vraiment se coller aux besoins immédiats, puis les faire grandir petit peu par petit peu pour qu'ils comprennent ce qu'ils font. Puis, en même temps, qu'on ait cherché le meilleur retour sur investissement pour qu'ils font des sous, il n'y a pas de problème à faire grandir leur compte, leur clientèle. Donc, nous, on veut vraiment travailler conjointement avec eux, mais sur le long terme. Bien oui, bien oui. C'est une belle stratégie. Dis-moi, est-ce qu'il y a des formations que vous offrez pour quelqu'un à l'interne, par exemple, qui souhaiterait être autonome et faire justement son Google Ads, etc.? Oui, on offre de la formation depuis quelques années déjà. Ça fait moins 3-4 ans qu'on donne la formation dans des établissements d'enseignement, souvent dans des cours de formation de communication, marketing numérique. Mais depuis la pandémie, en fait, depuis le mois de mars 2020, on a fait nous aussi un virage et on offre maintenant de la formation en ligne. Donc, autant à la carte, pour que c'est bien précis, qu'aussi, on a une formation qui est plus complète, qui est durée de 45 heures environ, qui permet, dans le fond, à une personne qui est en entreprise, qui ne veut pas nécessairement faire affaire avec une agence pour le faire, pour le faire faire, pour le long terme, on aimerait ça être autonome. Donc, on ouvre vraiment tous les aspects, c'est-à-dire autant les tendances numériques qui s'en viennent, l'animation, justement, la gestion des réseaux sociaux, l'image de marque, tout ce qui est le référencement naturel, le référencement payant. On a toute une panoplie de sujets vraiment intéressants, même pour les boutiques en ligne aussi. Donc, c'est une belle formation qui est complète, mais qui permet aux gens de les regarder ce qu'on leur convient, évidemment. Puis, dis-moi, est-ce que je me trompe, mais ça pourrait être subventionnable, tout comme nous, entre autres, dans nos formations qu'on donne, entre autres, c'est probablement un subventionnable également? Oui, effectivement. Dans le fond, la subvention couvre d'Emploi Québec, souvent, entre 50 et 85 % de l'ensemble des frais de formation. Donc, c'est vraiment super intéressant pour les entreprises. Pour la qualité de formation, honnêtement, je dois dire que les entreprises qui ont fait affaire avec nous nous ont dit, mon Dieu, vous n'êtes pas retenues. C'est ça qui est le fun, c'est que les gens peuvent appliquer rapidement les concepts qui sont présentés. Ce n'est pas juste théorique, donc il faut aussi pratiquer avec des outils pédagogiques qui ont été développés. Donc, c'est vraiment une belle formation pour quelqu'un qui veut faire un bon 360 pour être toujours dans son marketing. Excellent. Puis, dis-moi, puisque tu es cliente chez nous et c'est vers ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, à quel point j'appréciais. Dis-moi, je ne veux pas que tu dises si c'est beau ou si c'est fin, mais est-ce que ça a apporté quelque chose des médias sociaux pour toi, entre autres, la collaboration qu'on a faite ensemble? Bien, en fait, nous, ça s'inscrivait aussi dans un ensemble d'initiatives, on va dire, qu'on a mis de l'avant. On voulait vraiment cette année pousser la marque. Cette année, on est prêts, on a une belle structure. C'est bien une petite aussi. C'est ça. On a un nouveau site web, on a une nouvelle image de marque. Et là, la venue des réseaux sociaux, pour nous, c'était un incontournable de dire, bien, on va bien se positionner, aller chercher plus de visibilité, améliorer notre notoriété aussi avec ça. Par savoir aux entrepreneurs, en fait, qu'on existe et quels sont nos services. Donc, le web nous permet de communiquer d'une façon un petit peu différente. On est beaucoup dans le référencement à la publicité de notre côté. C'est un compliment. En tout cas, merci de sortir de ta zone de confort, entre autres, par un exemple ici, entre autres, la vidéo. C'est très bien derrière la caméra habituellement. Oui, c'est un bel effort que je fais, mais il faut montrer l'exemple. Tu me fais super bien. Bravo. Alors, dis-moi, juste pour terminer, comment les gens peuvent vous rejoindre, justement, pour en savoir plus sur vos services? Oui, bien, les gens peuvent se diriger sur notre site web, notre site web qui est le www.adux.ca. Et aussi, ils peuvent nous écrire, que ce soit à l'adresse info-acommercial-adox.ca également. Vous allez voir la page Facebook, votre ligne. La page Facebook, notre ligne. On est à peu près partout sur les réseaux sociaux. Donc, ça nous fait plaisir de partager puis on est très acceptables. Donc, il ne faut pas hésiter à nous poser des questions. Un petit projet, un plus grand projet. Il y a toujours une manière d'aller aider les gens. Puis, il faut juste en discuter. Puis, on trouve les bonnes tactiques pour amener les gens un peu plus loin. Puis, raison de plus, justement, puisque les fêtes s'en viennent très bientôt, justement, d'être extrêmement actifs. Donc, que ce soit les médias sociaux, que ce soit vos activités. Donc, c'est le temps ou jamais d'être sur le web pour toute entreprise. Donc, appelez-les le plus vite possible. C'est important. Alors, merci beaucoup, Josiane. C'était vraiment un plaisir. Je suis contente. J'en ai appris encore un peu plus sur toi. Donc, merci de ton partage. Puis, c'est vraiment un plaisir de collaborer avec toi. Merci. Merci, Sonia. Bye. Bonne journée. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501